On n'a pas la capacité de livrer partout, quoi, et on nous demande quasiment d'avoir le niveau d'Amazonie, voilà. C'est peut-être le moment, justement, si vous êtes dans des immeubles, de commander d'aller, d'appeler vos voisins, de savoir si vous pouvez faire des commandes. Ça serait pas mal, parce que le porte-à-porte comme ça, c'est une grosse question, on peut penser en déontologie, parce que ça vaut aussi, bien sûr. Bon, on essaie de servir, et puis en plus, on a un nouveau client qui arrive, c'est le soleil, donc il fait 26 degrés, et pour un chocolatier, ça ne va pas du tout. C'est vrai, ça c'est une nouveauté, un pack, parce qu'avant, il faisait pas aussi chaud, c'est vrai, c'est vrai. Et on tue tous les mandats, quoi. Vous achetez du chocolat, et quand il arrive, il est fourdu, vous pouvez le voir, donc c'est pas bon. Ouais, non, non, c'est plutôt la gueule, on est pas contents, quoi. Donc, voilà, il faut vibrer climatique, par exemple, et chronopause fraîche. Il faudra déduire la CBA, la CSG, la poêle à source et la taxe carbone. Vous recevrez donc 8,50€ chez vous, très rapidement. Donc, 1000€ cash à gagner d'ici aux heures 30. Voici les questions pour vous, maître d'accueil, je n'assure. Vous êtes en condition de répondre clairement. J'ai donc un petit minier qui vous a beaucoup fait rire. Alors, Dominique, on va tout de suite éventuer cette histoire de mon cul. Dans l'autre et de la rue, du nom de la rue où vous vous appelez. C'est pas Dominique ? Par le moment, moi, c'est tout, mais les façons de travailler. Vous allez voir que le télétravail, une fois que cette crise sera passée le plus vite possible, j'espère, va être quelque chose qui va énormément se développer. On sortira pas indemne au niveau du marché du travail et du Covid. Il y aura beaucoup de modifications dans nos attitudes de tous les jours, et aussi dans la façon d'appréhender le travail. C'est la réalité, je regarde un truc de conviction, c'est encore pire, est-ce que ça va être ça ? Oui, on a vu ça, en fait, que dans des livres, des BD, des films. Puis, c'est vrai qu'on a à la fois du mal à y croire, et à la fois, on sent que c'est hyper dangereux, et qu'on est tous logés à la même enceinte du Pau-le-Cou. Donc, c'est cette partie-là que l'on essaye d'anticiper, et d'où la création de ce fond de solidarité qui servira à apporter ces intitulés pour ce poste... Les entreprises individuelles, donc là. La salle, tranquille, de me parvenir. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a Sabanilla qui nous écrit. Vous nous avez oublié des techniciens qui ont télécom, nous, nous allons chez les gens qui ont des pannes d'Internet. Ils ont besoin de nous pour le télétravail, pour les études, ou bien pour les téléconsultations médicales. Tout passe par Internet et nous veillons que ça fonctionne. Eh bien, Sabanilla, merci de le rappeler. On ne s'en fait pas la raison qu'un homme ne l'est. Il dit qu'on faisait et on fait du très bon travail, avec des équipes et du personnel soignant remarquables. C'est gentil que ça part. Comme c'est gentil que ça part de tout le monde, en tant qu'interprétent, il ne peut pas plonger les personnes de l'hôpitalité. Quand on va finir de plonger, on ne peut pas simplement... Mais une nouvelle petite découverte en ligne d'une minute. Et puis, dans le deuxième dossier, nous nous intéresserons au popularisme régionaux de la langue française. Ces mots très localement employés, qui font parfois totalement inconnue du reste de la population, et qui font débat parfois entre pain au chocolat et chocolatine, et qui font partie de la guerre... C'est un moment petit ! Hé, j'ai fait vieux. En grand enfant, ça... En grand enfant, ça... Et cette victoire du Christ passe dans toute l'humanité dont il a pris les prémices. Que la croix soit un triomphe, les pierres elles-mêmes le crient. Ces pierres du calvaire, où, selon une antique tradition des pères, fut enterrée Adam, notre premier père. En revanche, 24 heures, le pays a enregistré 424 décès supplémentaires, soit 12 210 morts depuis le 1er mars, dont un peu plus de 8 000 dans les établissements hospitaliers, et 4 166 dans les EHPAD. Désormais, plus d'un million 500 000 personnes ont été contaminées dans environ 190 pays à travers la planète, et près de 90 000 sont décédés, les Etats-Unis, l'Espagne et l'Italie. Ce sont les pays qui comptent le plus grand nombre de cas d'infection. Hier encore, 1 600 personnes sont mortes au ultra-Atlantique, et New York est l'état le plus durement touché, par le phénomène. Sachez aussi qu'hier, le Mexique a annoncé pour la première fois le décès de deux femmes enceintes. Une information du ministère de la Santé mexicain, alors que le Covid-19 a fait au total 194 morts dans ce pays d'Amérique centrale, qui compte près de 130 millions d'habitants. Pour le moment, il n'y a toujours aucun traitement ni vaccin pour lutter contre le Covid-19, mais l'espoir grandit, à Marseille notamment. Hier, Emmanuel Macron s'est rendu dans l'unité de soins de Didier Raoult, une visite qui n'était pas dans l'agenda du président. Sur place, le professeur lui a présenté une étude faite sur 1061 patients traités à la chloroquine. Dans les faits, pour 91% d'entre eux, le traitement a été efficace. Bruno Le Maire lui a annoncé hier le déblocage de 100 milliards d'euros pour venir en aide à l'économie française. C'est deux fois plus que la première enveloppe de 45 milliards. Il faut dire que la situation est grave, avec un salarié sur cadre au chômage et une activité qui fonctionne au ralenti. Cette année, le gouvernement prévoit ainsi une explosion du déficit public à 7,6% et une chute de 6% du produit intérieur brut, le PIB. Enfin, l'Europe apporte aussi sa contribution. Hier, les 27 pays d'Union se sont mis d'accord. Sur la somme de 500 milliards d'euros, 240 milliards vont être consacrés aux fonds de secours de la zone euro, 200 milliards pour un fonds de garantie destiné aux entreprises et jusqu'à 100 milliards pour soutenir et justement le chômage partiel. Les médecins reçoivent et du suivant les partenaires sociaux. Le bilan s'est alourdi, 12 millions de 20 millions, si le soir, pour la première fois, le nombre de patients hospitalisés en réanimation d'ailleurs, moins 80 de patients, parmi leurs raisons toujours très trouxées. L'île de France, une évacuation sanitaire est prévue aujourd'hui. La mort de Jélie, la dameille de Pâques, célébration sans rassemblement pour l'accepter le conflit. C'est vrai, il y a quand même des cliniques qui ont déjà un petit peu duré les choses. Certains papas n'ont plus le droit de venir que pour la délivrance, vraiment la phase finale de la prouture. Et ensuite, ils doivent rester seulement deux heures avec la maman et le bébé. Donc, votre vision, votre surprise, si c'était la question qu'on vous posait, vous avez vu ces courbes du pétrole rebondir, pour vous, ils devraient redescendre à 20 dollars, comme on les dit à 10, bah encore, quel est votre sentiment, peut-être votre intuition, d'ailleurs, là-dessus ? L'intuition, c'est de dire que on a au début un choc d'offres qui arrive sur un choc de demandes. Alors, ce n'est pas un hasard de la part de l'Occalodien d'avoir pris ce moment-là pour les pétillons des marchés et récupérer les parts de marché parce que c'est une lutte ultime. Je ne vous vois pas, c'est pas des idées joyeuses, c'est pas des conditions. Mais ça doit mettre la pensée en vie. Si je dis quelque chose qui m'ennuie, je ne dis pas c'est mauvais, je dis peut-être que je trouvais mon chemin plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?